Et bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news sur FS2020. Allez c'est parti ! Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo. C'est toujours très important. A rejoindre le Discord qui est en description, voilà si vous avez des questions, voilà des problèmes, toutes sortes de choses. Il y a plein de choses qui se passent sur le Discord donc vraiment je vous conseille de le rejoindre. Parallèlement à ça, on a toujours le concours Instant Gaming qui va vous permettre de peut-être gagner le jeu de votre choix sur Instant Gaming. Je mets comme d'habitude le lien en description. Voilà c'est vraiment très facile pour participer, vous avez juste à vous login et à choisir le jeu et à cliquer sur participer. Et c'est vrai que ces derniers temps sur FS2020, il y a quand même beaucoup de news, que ce soit des bonnes news ou des mauvaises news malheureusement. Voilà on va en voir certaines dans cette vidéo. Il y a une autre vidéo qui sortira sûrement dimanche d'après, qui parlera d'autres news, voilà. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, je me suis dit que la diviser en deux. Sachez qu'il y a aussi des news qui ont été sorties il y a environ une semaine ou deux, mais j'étais en vacances donc je n'ai pas pu les présenter. Je vous les présente maintenant mais ne me dites pas dans les commentaires que ça fait deux semaines que c'est sorti, je le sais très bien. Voilà c'est parti, on commence avec la première news. C'est tout simplement Microsoft Flight Simulator qui est actuellement à la Gamescom lorsque je tourne la vidéo. Alors la Gamescom, qu'est-ce que c'est ? C'est une conférence de jeux vidéo qui se déroule à Cologne en Allemagne. Tout d'abord on va parler de la City Update 1. Alors qu'est-ce que c'est la City Update 1 ? C'est un peu à la même manière que la World Update, sauf que ça va se focaliser sur les villes. Donc on va avoir par exemple des stades etc. qui n'étaient pas forcément là avant. Et ils ont commencé avec l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Tout simplement parce que la conférence se déroule à Cologne. Et Cologne c'est en Allemagne donc c'était assez logique finalement de faire cette City Update 1 sur l'Allemagne. Et on a cinq nouvelles villes qui ont été ajoutées en photogrammétrie. Vous voyez la photogrammétrie c'est tout simplement quand vous voyez les vrais bâtiments et pas des bâtiments génériques. On a Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Bonn et Cologne qui est donc le siège de la Gamescom. Voilà donc je vous laisserai aller checker ça en jeu. C'est totalement gratuit vous avez juste à aller dans la boutique et normalement un onglet gratuit ou quelque chose comme ça. Vous cherchez City Update 1 et vous pourrez le télécharger gratuitement. On a également la Local Legend Hashtag 6 qui a été sortie. C'est un avion donc le Junker F-13 qui est donc un avion ancien. Vous savez ils ont une série d'anciens avions à faire sortir sur Flight Simulator. Et c'est le tour du Junker F-13 qui est payant quant à lui pour 15 dollars il me semble. Mais on va pas rester longtemps dessus. Ce qui nous intéresse c'est l'annonce la plus importante de la Gamescom. C'est tout simplement la mise à jour de l'anniversaire des 40 ans de Microsoft Flight Simulator. Vous savez que c'est la plus longue franchise de Microsoft. Et pour les 40 ans de la franchise ils vont sortir une mise à jour. Alors elle sera totalement gratuite. Alors qu'est-ce qu'on aura dans cette mise à jour qui sera disponible normalement ? Le 11 novembre 2022 gratuitement pour tout le monde. On aura les planeurs, les hélicoptères. On aura également l'Airbus A310. Le DC-3, le DHC de Beaver, le Wright Flyer. Et Microsoft a fait des nouvelles annonces qui vont inclure tout simplement des nouveaux avions. Notamment le Curtiss JN4 Jenny, le Grumman G21 à Goose. Et le Hugh H4 Hercule Spruce Goose. Qui vous savez est l'avion avec le plus grand wingspan. Donc la longueur entre les deux ailes je crois que c'est la plus grande du monde. Mais voilà ça va rester en prototype. Enfin bref c'est pas le sujet. On l'aura dans le simulateur et on pourra le tester. Et ça, ça sera vraiment plutôt drôle finalement. Autre news qui vient également de Microsoft Flight Simulator directement. C'est tout simplement la SimUpdate. Vous savez, on devait l'avoir normalement la semaine dernière aux alentours du 24-27 août. Et bien finalement elle est reportée à mi-septembre. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à push la mise à jour. Et qu'ils travaillent encore sur des fixes et sur des optimisations de performance. Notamment avec DirectX 12 etc. Je reste à l'affût. Je regarderai quand même ce qu'ils ont fait. Et je ferai une vidéo bien entendu quand la SimUpdate 10 arrivera sur Flight Simulator. Mais voilà, on va encore devoir attendre mi-septembre normalement. Et comme autre petite information, ils nous ont dit que la World Update 11 serait sur le Canada. Voilà, donc on n'a pas plus d'informations. Mais déjà on sait quel pays va être la cible de la World Update 11. Qui elle devrait être sortie fin septembre. Donc à voir tout ça, on verra dans les prochaines semaines. D'un autre côté, au niveau des développeurs externes, on a FS Dream Team. Qui a tout simplement sorti GSX Pro. Il était hyper attendu franchement sur Flight Simulator 2020. J'ai fait une vidéo, voilà, tuto, review. Qui est sortie mercredi. Je vous conseille d'aller la voir. Je n'ai pas plus rentré dans les détails. Il y a encore quelques petits bugs. Les développeurs sont assez réactifs quand même. Ils ont déjà fait des mises à jour. Mais il reste des petits problèmes. Vous pouvez l'acheter pour environ 38€ il me semble. Donc c'est vrai que c'est un prix assez conséquent. Mais quand on voit la qualité et le réalisme que ça apporte au jeu. Franchement, ce n'est pas de l'argent jeté à la poubelle. On a également, et ça c'est vraiment une sortie qui fait extrêmement plaisir. C'est le 737-800 de chez PMDG. Qui est enfin sorti après je ne sais pas combien de temps d'attente. Ça faisait vraiment bien, il y a bien eu deux semaines, un mois de retard. Il est enfin sorti au prix de 70$. Alors oui, c'est très cher effectivement. Surtout que pour moi, le PMDG, il n'est pas au niveau du Phoenix qui lui est à 60€. Mais bon, le 737-800 c'est quand même un must-have sur Flight Simulator. Donc je me le suis procuré. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo de présentation ou peut-être un tutoriel dessus. Même si c'est vrai, j'ai déjà fait un tutoriel sur le 737-700 qui est aussi valable pour le 800. Mais si vous voulez que je refasse des vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ils en ont aussi profité pour mettre à jour les autres 737. Et ils ont rajouté les lumières. Que ce soit pour éclairer un peu partout dans le cockpit. Voilà, avec des petits spots comme dans la vraie vie tout simplement. Mais bon, il n'y a pas vraiment de gros choses à savoir à part que le 800, il est sorti. Pour ce qui est de la tablette, on n'a pas trop trop d'informations non plus. On sait qu'il continue à travailler dessus. On attend encore à écouter. C'est vrai que la tablette, ça manque un peu sur le PMDG. Donc on a quand même hâte. Et enfin, et je sais que vous avez peut-être cliqué sur la vidéo pour voir cette vidéo de la 380. Voilà, c'est vrai que j'avais fait déjà deux vidéos sur la 380 ces dernières semaines. Mais pile quand je suis parti en vacances, Fly By Wire a tout simplement sorti une vidéo du cockpit de la 380. Et franchement, la vidéo, elle est vraiment pépite. Je vais vous laisser avec et on reprend juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette vidéo, vraiment, elle apporte, mais une multitude d'informations sur l'avancée de l'Airbus A380. On a vraiment là tout le cockpit qui est réalisé. On voit également à certains moments de la vidéo des systèmes, notamment les écrans. On voit également le MCD-U. Ça, on l'avait déjà vu, on savait qu'il travaillait dessus. On a vraiment plein de détails. Regardez les boutons, ils sont vraiment extraordinaires, je trouve. La porte s'ouvre, etc. On voit que le cockpit est pratiquement terminé. Alors maintenant, au niveau des systèmes, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations, hein, encore. À part que les écrans s'allument et qu'on voit le MCD-U. Bah, on voit pas tout simplement l'autopilote, etc. Toutes les choses comme ça. Là, on sait pas s'il y a encore du travail, si ça a été un peu réalisé partiellement ou non. Mais c'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça fait quand même plaisir que Flyweaver nous sorte cette petite vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que quand même, là, ils ont quand même bien avancé. Parce que si on suit un peu les avancées, on a le modèle extérieur qui est très très bien avancé. Le cockpit, maintenant, j'ai l'impression qu'il est quasi terminé. Qui sont en train de faire les détails, etc. Alors maintenant, il manque les systèmes. On va dire que c'est un peu le plus important dans l'avion. C'est vrai que si on veut faire un vol Paris-New York. Et qu'on se retrouve au-dessus du Mexique. Parce que l'autopilote, il a buggé. C'est vrai que bon, ça fait un peu ché sur un vol de 8 heures. Donc écoutez, affaire à suivre. Mais je pense que la 380, là, il commence à se rapprocher. Je dirais peut-être mi-2023, la sortie. Quelque chose comme ça. Tout dépend à la vitesse où les développeurs vont travailler. On rappelle que l'avion sera totalement gratuit. C'est vraiment quelque chose de fou. Pour la disponibilité Xbox, on n'a pas d'informations. Malheureusement, je ne pense pas que ce sera disponible sur Xbox. Comme la 320 Neo, finalement, je crois qu'il n'est pas disponible sur Xbox. Je ne pense pas que la 380 sera disponible sur Xbox. Ça va être un peu compliqué. Enfin bref, voilà pour cette première vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Sinon, il y a aussi le Discord. Voilà, il y a plein de choses qui se passent là-bas. Donc allez-y, rejoignez le Discord pour ne plus rien rater. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et sur ce, c'était Tig. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501